Une heure de plus à Kisangani si vous nous rejoignez depuis la pêcherie de Wagenia dans la commune de Kisangani. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Au sommaire de ce journal, processus électoral en RDC, le bureau de réception et de traitement des candidatures ouvre le porte-demain pour le législatif. 171 bureaux de réception et traitement seront opérationnels jusqu'au 15 juillet. L'ouverture de l'électorat a eu lieu aujourd'hui. Nous irons dans ce journal à la rencontre d'un peuple réputé pour leur légendaire habilité à la pêche au moyen d'une technique ancestrale et unique au monde. Il s'agit de peuples égnats ou de Wagenia. Mais la rencontre est pour ceux de Kinshasa. Ils pratiquent-ils la même technique que ceux de Kisangani ? La réponse dans ce journal, le magazine consacré à Saint-Major Parti, aux pêcheurs, célébrés hier, ce 24 juin. 24 juin, journée également mémorable pour la scène musicale congolaise au Ferré-Gola. Sécouer le stade des martyrs avec un concert qui restera gravé dans l'histoire. Plus de 150 000 personnes ont été présentes au stade des martyrs. Vous le verrez, c'est aussi à suivre dans ce journal. Voilà tout pour le titre. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue. Un pas de plus, je le disais tantôt vers les élections. La Commission électorale nationale indépendante ouvre demain le bureau de réception et de traitement des candidatures pour les législatives. Les candidats ou mandataires ont jusqu'au 15 juillet pour déposer les candidatures. Ils sont invités à se rendre dans les antennes de la CENI basée sur l'ensemble du territoire national. Denis Kadima Kazadi, qui a présidé la cérémonie de l'ouverture de l'électorat, a encouragé les partis à aligner les candidatures féminines. On l'écoute. Conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022, la Commission électorale nationale indépendante convoque ce dimanche 25 juin 2023 l'électorat pour l'élection des députés nationaux. Dès demain, lundi 26 juin 2023, les bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC seront ouverts et opérationnels aux antennes de la CENI. Dernière étape de la visite du chef de l'État dans les grands Kassai. Le président de la République est arrivé hier dans la soirée à Mboujimaï, au Kassar oriental, au terme de son séjour à Kananga, au Kassai central. C'est pour la cérémonie de la pose de la première pierre de construction de la nouvelle ville des Benatoumba que les garants de la nation vont lui-même installer en Mboujimaï. Pierre Kébambesou Moïsa. L'acte 2 du séjour du président de la République à Kananga dans le Kassai central a été marqué premièrement par des audiences. Des personnalités se sont succédées au palais présidentiel. Autorités traditionnelles et autorités provinciales. Au menu des échanges, l'État de la province. Ensuite, le président de la République a consacré le reste de la journée à la visite des travaux de construction ou de réhabilitation en cours dans plusieurs chantiers de la ville. Au complexe scolaire Kananga, ex-Athénée royale, le chef de l'État Félix-Antoine Chiseké de Chulombok a accompagné le gouverneur de province John Kabea à palper du doigt l'évolution des travaux sur ces sites. Il s'agit ici de la construction des bâtiments devant abriter les écoles secondaires dans le cadre de travaux de rénovation de cette école, autrefois le plus beau fleuron de Kananga. Des explications précises lui ont été fournies par les prestataires de l'entreprise GCK pour des travaux financés par la Banque mondiale, partenaire de la République démocratique du Congo. On pourra dire qu'on est dans le 25% de travaux parce que toutes les fondations ont été déjà exécutées et là on est en train de pousser avec l'élévation de murs. On a commencé le travaux, c'était le 3 avril de cette année et on compte le finir normalement au mois de novembre qui est contractuel parce qu'on a 8 mois de travaux. Mais on se donne corps et âme pour qu'on puisse terminer le travaux de bille septembre. Heureux de recevoir le garant de la nation dans leur chantier, les ouvriers enthousiasmés ont des très belles manières d'y merci à leur hôte pour sa présence. D'un chantier à un autre, le cortège présidentiel a pris la direction de la périphérie de la ville, direction l'hôpital provincial de référence où une morgue moderne est en construction. Financée par le gouvernement de la République à travers le bureau central de coordination BSECO, cette entité est d'une capacité de 54 places, contrairement à celle d'avant qui n'est disposée que de 9 places. Avant de quitter cette ville, le premier citoyen du pays s'est rendu au nouveau campus de l'université des Kananga en construction. Ici, sortiront des terres dans le prochain mois d'imposants bâtiments pour l'amélioration des conditions d'études des étudiants. Et le président de la République a donné des instructions aux prestataires pour le parachèvement des travaux dans le délai. Le chef de l'État s'est enfin dirigé vers l'aéroport national de Kananga, direction la province-sœur du Kassaï oriental. Vous avez congé avec moi, c'était plutôt le reportage de Guylian Kamalundi sur la visite du président de la République de quelques chantiers des Kananga. C'était justement avant de s'envoler pour Mboujimaï, où il est arrivé dans la soirée. C'est pour la cérémonie de la pose de première pierre des constructions de la nouvelle ville de Benatoumba. Reportage Pierre Kibambé-Songuissa. Comme à l'accoutumée, c'est une ville d'Emboujimaï en pleine effervescence qui a accueilli chaleureusement ce samedi 24 juin le président de la République de Félix, Antoine Tshisekedi Chilombo, en visite au travail dans ses chefs-luets du Kassaï oriental après son séjour à Kananga. C'est à 18h, heure locale, que le Boeing présidentiel Simon Kimbangou s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport de Bipemba. Les officiels provinciaux et ceux venus de Kinshasa, les hommes d'église, les notables et chefs traditionnels du Grand Kassaï, ont tous fait le déplacement de l'aéroport pour saluer l'arrivée du chef de l'État. Une ambiance festive également au sortir des installations aéroportuaires et tout le long des principales artères où la population mobilisée spontanément est venue avec des chansons et des cris de joie souhaiter la bienvenue au président de la République. Dans les chefs-luets du Kassaï oriental, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, va assister à la grande célébration de la messe du Jubilé des Monseigneurs, l'évêque de Mboujmaï, Bernard Emmanuel Kassanda, au stade Kachala Bonzola. Le président de la République va aussi procéder à la pause de la première pierre sur le site de concession de la nouvelle ville à Benantoumba, à 5 km de la ville de Mboujmaï. Et la ville de Tchikapa, chef-lui de la province du Kassaï, est menacée de disparaître à cause des nombreuses têtes d'érosion qui ont déjà englouti plusieurs édifices publics. Hélas, elle vient d'être sauvée par le président de la République qui vient de doter l'office de voirie et drainage Kassaï des engins neufs pour la lutte anti-érosive. François-lui de la province du Kassaï, risquait d'être effacé sur la cartographie de la province à cause des nombreuses têtes d'érosion qui ont déjà englouti plusieurs édifices d'utilité publique, ainsi que les maisons d'habitation. Le ravin Sokajik et celui de Boudicadidi, Shentumbamona, Mwanza, sont parmi les plus célèbres ravins de la ville qui ont déjà causé d'énormes dégâts à Tchikapa. Ici, nous sommes sur le site du ravin Sokajik où les travaux de réemblayage de ces ravins ont débuté il y a peu de jours grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tchikapa, qui dans son programme d'infrastructure vient de doter l'OVD Kassaï des engins neufs, afin de lui permettre d'intervenir en toute urgence sur ces ravins. C'est grâce à ce matériel que nous, l'OVD Kassaï, on a eu le courage de se mettre de dos. Pour parler, sans ce matériel, sincèrement, je vous dis, on ne pouvait rien faire. La population de Kélé, qui n'avait plus d'espoir en voyant la progression du ravin Boudicadidi, qui menaçait d'engloutir les cimetières, écoles, hôpitaux et églises, saluent l'intervention du président de la République qui vient de sauver ces sites historiques. Depuis 1967, la République démocratique du Congo célèbre la journée de poisson chaque 24 juin. Cette année, la tradition a été respectée encore, le pouvoir public et le monde pêcheur se sont retrouvés à Kinkole pour la circonstance. Le ministre de Pêche et Lévage en a profité pour une sensibilisation sur le respect de la législation du secteur et du Tchala. Chaque 24 juin, la République démocratique du Congo célèbre la ressource halieutique. Le thème rétenu cette année est Pêche et aquaculture pour la souveraineté nationale. Kinkole, noir du monde, est aussi l'occasion pour procéder comme des traditions à la remise des aliments de poissons aux aquaculteurs. Le ministre de la Pêche et Lévage, Adjien Bokele-Djema, a rappelé que pendant la trêve de pêche, les houes et bêches distribuées ces jours permettront d'accroître à l'agriculture. Dans l'attente des bateaux de pêche déjà en chantier, Adjien Bokele-Djema salue les infrastructures déjà construites. Aux attentes des pêcheurs, les réponses sont adéquates. Une introspection. Et cette introspection devait se faire sous forme d'évaluation. D'où nous sommes venus ? Où est-ce que nous sommes ? Le parcours a-t-il été ? Comment on s'est comporté pour que l'avenir soit quand même glorieux ? Ça, c'est le deuxième message. Le troisième message que l'on leur a donné, ce sont des conseils par rapport à la législation sur la pêche. La célébration prochaine de la journée nationale du poisson se fera certainement avec des bateaux de pêche déjà disponibles. Ils sont connus par leurs techniques ancestrales et uniques au monde. Il s'agit de peuples nia. Il y en a aussi ici à Kinshasa. Ils habitent également Kinshasa. Précisement à Kinshuka, pêcheurs. Nos reporters sont allés à leur rencontre. Ce peuple dont la technicité n'est plus à démontrer, tient à promouvoir les pratiques halieutiques héritées de leurs ancêtres et qui se transmettent de génération en génération. Un reportage de Joséphine Liondo rendu par Mireille Ndéki. Leur technique halieutique est unique au monde. Le Wagenia de la Tchopo, en RDC, occupe les deux rives de la ville de Kisangani. Ils sont reconnus comme des pêcheurs intrépides car leur spécialité, c'est la pêche dans le courant puissant du fleuve Congo comme dans le chute qui porte leur nom, les chutes de Wagenia. La pêche dans le rapide de chutes de Wagenia à Kisangani est un exercice laborieux, un savoir-faire hérité de leurs ancêtres et transmis de génération en génération comme un moyen de subsistance. Ce travail est rentable. Il comble tous nos besoins, tout dépend d'une personne à l'autre. Avec l'exode rural, les Wagenia vont exporter leurs techniques en les adaptant aux réalités du terrain. Nous avons conservé nos techniques ancestrales utilisées depuis Kisangani. On utilisait ce draft depuis Kisangani pour faire la pêche comme il le faut. Nous avons donc rencontré quelques Wagenia à plus de 1200 km de leur milieu naturel. À Kinsuka Pêcheur, la pêche en eau trouble reste leur activité de prédilection et de subsistance. Neuvième jeu de la francophonie, la radio télévision nationale congolaise donne des couleurs à travers les différentes cartes postales de différents pays francophones. La République démocratique du Congo, deuxième pays francophone au monde en termes d'étendue géographique. Après, le Canada est situé en Afrique centrale avec ses 26 provinces, 145 territoires, 254 groupes ethniques et 449 dialectes. Il y a un grand pays avec un sol et sous-sol immensement aux riches. La carte postale de la RDC dans ce reportage. Les neufièmes jeux de la francophonie se joueront en République démocratique du Congo. Un pays quatre fois grand comme la France. Cette francophonie née en Afrique compte plus de 80 millions de locuteurs dans le pays de Lumumba. Cette colonie du royaume de Belgique, duquel elle a hérité la langue de Molière, devenue un lien des cultures et des dialogues des peuples, est au cœur de l'Afrique et partage ses frontières avec neuf pays, dont quatre sont membres de la francophonie, quatre climats à rose, sept superficies de 2 345 410 km². Les climats de montagne dans l'Est. Les climats équatoriels dans le Nord. L'Ouest, les climats tropicaux humides. Et au Sud, les climats tropicaux secs. Etat unitaire fortement décentralisé, la RDC compte 26 provinces, dont la ville de Kinshasa est en statut, qui recevra le neuvième jeu de la francophonie. Le pays est beau, sa faune est impressionnante, avec des espèces uniques au monde, comme les gorilles des montagnes, les okapis, dans plusieurs parcs nationaux. La flore est des pluies luxuriantes qui existent sur la planète. Les poissons aveugles dans les grottes de Mbanzangungu, les baobas d'Estanleï, les chutes de la Loufoy, plusieurs sites disséminés à travers la République, peuvent inviter les touristes. Son sous-sol excite tous ceux qui en découvrent le potentiel, métaux rares, tristaux, sans être exhaustifs. Oui, les métaux du futur sont là aussi, cobalt, lithium, coltan, et j'en passe. Une population multiculturelle, répartie en quatre régions linguistiques, occupe ces territoires. Félix Antoine Tisekiditulombo est le président de cette République, première institution du pays, dont la constellation des pouvoirs dessinée à régime présidentiel. On s'est parti avec la partie magazine. Comme d'habitude, c'est d'abord avec les activités du chef de l'Etat. Cette semaine qui s'achève, il a mené plusieurs activités, entre autres une visite de la délégation du parc de Virunga et de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, et également la vice-présidente de la Banque mondiale. Madame Victoria Kouakoua, vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et de l'Austral, a séjourné à Kinshasa, en mission officielle, en République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, l'a reçu pour des entretiens à la Cité de l'Union africaine. Au sorti de cette entrevue, Madame Kouakoua a indiqué que sa mission au pays s'inscrivait dans le cadre du suivi et de l'évolution de plusieurs projets qu'elle soutient la Banque mondiale à RDC. Toujours dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République a eu des entretiens en début de semaine avec Xavier Dédonaya, administrateur du Parc des Virungas et président du Parc de la Garamba et Emmanuel Demerode, conservateur du Parc national des Virungas et directeur provincial de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Le Chaud de l'État a promis à ses interlocuteurs de renforcer la sécurité de ces parcs nationaux et de leurs gardes respectifs, faisant face aux incursions répétées des rebelles et des groupes armés. Les léopards de la RDC ont battu les Panthères du Gabon dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les fauves de la RDC ont laminé leurs adversaires par un score sans appel des deux buts à zéro sur leur propre stade de Franceville au Gabon, faisant la fierté de la RDC. Des retours à Kinshasa, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, les a reçus au palais présidentiel de Montgallema. Le premier sportif du pays a félicité tous les léopards et leurs entraîneurs et les a encouragés à persévérer pour valider leur ticket afin de participer à la prochaine Cannes, cette prestigieuse compétition africaine de football. Docteur Gérard Kabamba est décédé le vendredi 9 juin dernier à Kinshasa. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, a rendu les derniers hommages à l'illustre disparu. Le show de l'État a honoré la mémoire du chef des urgences chirurgicales à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Emo. Docteur Gérard Kabamba fut aussi le modérateur du G14, le groupe de 14 compagnons de lutte du patriarche Etienne Tshisekedi Ouamoulumba. En fin de semaine, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a entamé une visite de travail dans le grand Kassai par la ville de Kananga au Kassai central. Comme à l'accoutumée, la population kanangaise a accueilli chaleureusement le show de l'État de l'aéroport et tous les longs de l'artère principale de la ville. A Kananga, le show de l'État a procédé au lancement des travaux de lutte anti-érosive sous le site de la gare de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Il s'agit des travaux d'urgence financés à hauteur de 100 millions de dollars américains dans le cadre du projet d'urgence et des résiliences urbaines de Kananga. Première étape de la visite d'itinérance du show de l'État avant la ville de Mbujmaï au Kassai oriental. Neuvième jeu de la francophonie, la radio-télévision nationale congolaise tient à rélever le défi dont la rétransmission à l'eau de matériel de haut des gammes a été réceptionnée par l'équipe dirigeante de cette chaîne. Les Congolais bloqués au Soudan sont évacués graduellement pour régagner leur mère patrie sur population ancestrale à Makala. Célébration de la quarantaine, édition de la fête de la musique, ces sujets et bien tant d'autres ont marqué la semaine qui vient de sa CV. Le résumé de la semaine enceinte dans cette séquence. Le rébondissement dans l'affaire Matata Ponyo, le procureur général prêt à la cour constitutionnelle a saisi de nouveau les bureaux du Sénat pour solliciter l'autorisation d'instruction judiciaire à charge du sénateur Matata Ponyo. Le procureur général motive sa demande par l'existence des faits nouveaux contenus dans un rapport des inspecteurs des finances, membres de la commission des contrôles sur la gestion du parc agro-industriel de Bukanga-Lomzo. Le président du Sénat quant à lui estime que l'ancien premier ministre a déjà été mis à la disposition de la justice et qu'il n'est pas nécessaire d'autoriser pour la deuxième fois le poursuite à son endroit. Bientôt, un cadre juridique sera mis en place en République démocratique du Congo pour renforcer la lutte contre la corruption. La ministre de la Justice l'a mentionné au cours du forum de l'Alliance anti-corruption tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire du 14 au 15 juin dernier. Sous-populations carcérales à Makala. Le problème est récurrent et les conditions de vie des détenus sont inhumaines. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a au cours de sa dernière visite dans la prison centrale de Makala déploré ses conditions et a promis de mener un plaidoyer auprès des autorités compétentes. 26 compatriotes ont quitté le Soudan le mercredi matin pour regagner les pays. Malheureusement, la trêve a été violée et les combats ont repris. Ses compatriotes sont à la frontière vers l'Egypte et les évacuations sont conduites par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Egypte qui du moins rassure que ses filles et fils du pays sont hors du danger et que la communication avec le gouvernement est maintenue. Renforcement des partenariats Banque mondiale RDC Un portefeuille de 9 milliards de dollars américains est alloué à la République démocratique du Congo. C'est un financement pour appuyer les efforts de développement dans la gratuité de l'enseignement. La nouvelle a été donnée au cours d'une séance de travail qu'a eu le Premier ministre et la vice-présidente de cette institution chargée de l'Afrique de l'Est et Austral. Chaque 19 juin, le monde célèbre la journée des luttes contre la drépanocytose. A cette occasion, plusieurs manifestations ont été organisées. A Kinshasa, les associations et ONG qui encadrent et militent pour le droit des personnes vivant avec la drépanocytose se sont réunis à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé. Présent, le ministre de la Santé a promis de tout mettre en œuvre pour la révision à la baisse des produits pharmaceutiques des drépanocytaires et de se battre pour que cette maladie soit intégrée sur la liste des celles prises en charge par la couverture santé universelle. Une autre célébration, c'est celle de la musique. C'était le mercredi 21 juin. Cette année, le monde a commémoré la 41e édition de la fête de la musique. Celle-ci a été instaurée en 1982. Dans son message, la ministre de la Culture s'est réjouie du fait qu'est la rumba congolaise soit placée sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Évaluation de l'état des sièges, plan de transition de la MONESCO. Un briefing a été coanimé sur les antennes de la chaîne nationale par le ministre des médias et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. Pour cette dernière, il faudrait plutôt parler d'un plan de transition conjoint entre le gouvernement les Nations Unies et la MONESCO. Une nouvelle ère commence à la chaîne nationale. Elle vient d'être dotée d'un lot de matériel pour mieux servir son public et assurer la couverture médiatique du 9e jeu de la francophonie qui pointe à l'horizon. Quatre quarts de reportages avec faisceau, des caméras et autres matériels des technologies des pointes ont été réceptionnés ce vendredi matin par l'équipe dirigeante de la RTNC. La pêche est une activité de survie pour la population congolaise et jusqu'à ce jour réglementée par une loi qui date de l'époque coloniale. une raison pour le pêcheur du site de Kinko et de Pédé pour la mise à jour et ou l'élaboration d'une nouvelle loi. Ils se sont exprimés à l'occasion de la journée mondiale dédiée aux pêcheurs célébrée le 24 juin. C'est un véritable paradoxe que vit la RDC qui est d'être dotée des richesses halieutiques et d'être classée pauvre en activité de la pêche qui demeure à 99% artisanale. Le caractère insignifiant de la production exige la nécessité de migrer vers une pêcherie industrielle et ressusciter les structures d'accompagnement des acteurs qui oeuvrent dans ces secteurs pour booster cette activité de survie pour la population. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans l'exercice de ce métier. Pas de soutien du gouvernement pour bien faire le travail. On se bat pour avoir les outils de pêche. Nous demandons aux ministres de pêche que la distribution des outils de la pêche se fasse dans tous les sites de Kinshasa pour éviter les détournements. Sur le plan technique chacun se débrouille à sa manière pas de système de collecte de données moins encore les moyens conséquents pour la gestion de la pêche. Que les chefs de l'État soient à l'écoute des pêcheurs. Tous les pêcheurs que l'élanabiso pêcheurs n'est toujours qui est abandonné. Tata Mokongé président de la République Félix Antoine Tiseké de Toulombo. Que les chefs de l'État soient à l'écoute des pêcheurs. Nous avons soumis nos doléances au président de la République. Aujourd'hui il a répondu positivement en nous dotant d'un débarcadère. Nous sollicitons son implication pour la promulgation de la loi portant réglementation de la pêche en RDC. Bien, l'activité débarcadère a succès dans le coup où il y a Tata Mokongé président de la République a eu la bise au ma ou à la pêche au ma moko. Depuis la loi il y a la réglementation de la charte de la bise de la pêche dans le Parlement si ce qu'il s'en suit. Il faut quand même régler ça. Il faut que ça soit un vague et un vague. Tout le regard se porte ainsi sur le gouvernement pour mettre en service les bateaux de pêche qui sont d'autant outils indispensables pour une exploitation industrielle de nos cours d'eau. Un dossier de RDC qui tou tou la pisciculture cette activité de plus en plus forissante consacrée à la production artificielle de poissons se porte bien en RDC mais seulement plusieurs difficultés entravent le développement de cette activité et l'accompagnement du gouvernement est plus que sollicité. Voici ces dossiers signés Bobette et Ngaïdia. Merci Suika. En RDC l'engouement pour la pisciculture s'accroît mais le développement du secteur à se frayer du chemin toutefois les unités d'exploitation se multiplient. La pisciculture c'est une vraiment activité de soutien que nous devons matérialiser. Dans cette grande concession de Zambandangue à Kinshasa se trouvent 67 étangs de poissons. Une merveille mais aussi une aubaine pour les familles qui ont tourné le dos aux poissons surgelés. Ici au symphonie naturelle l'activité tourne à plein régime dans les écloseries et les résultats sont à la hauteur des attentes. Les clarias et le tilapia sont les deux types de poissons cultivés dans la plupart des piscicultures à Kinshasa. Jusque là nous produisons par an au moins 10 tonnes. Nous voulons plafonner jusqu'à atteindre les 500 tonnes par an pour s'adonner à la possibilité de manière professionnelle avec beaucoup plus de réussite sans que les efforts doivent être distribués. Ça c'est déjà une cause dans nos difficultés. La production artificielle de poissons implique beaucoup. La qualité des alvins et des aliments pour leur croissance sont des préalables à une production dont le succès est garanti. Il faut bien sûr avoir une main-d'oeuvre conséquente, des moyens aussi mécaniques pour réduire le temps des réalisations qui contribuent à la production de nos poissons faibles, notamment les entretiens des étangs, les aliments distribués de manière à un temps très réduit, le tri des poissons qui nous prend aussi beaucoup de temps, la pêche qu'on effectue pour la vente au moment doit aussi se faire un timing assez rapide. Les alvins, les symphonies naturelles en produisent en quantité industrielle objectif approvisionner le marché de la capitale et ses environs en produits des qualités disponibles. Ici, nous produisons nos alvins et d'ailleurs à une formule biologique donc ça signifie nos produits sont tellement bio. En une seule reproduction, nous obtenons 200 000 alvins de Clarias. mais au finish, il y a manque de clients. L'accompagnement des structures de l'État est plus que sollicité. Rien de concret n'a été fait qui puisse vraiment nous encourager et nous aider à booster. Le gouvernement peut nous assister avec des subventions pour qu'on puisse combler toutes les défaillances et peut-être aussi nous trouver aussi de la clientèle à grande échelle. Nous serons vraiment très reconnaissants si on peut avoir un soutien qui pourrait nous amener encore plus haut. Côté gouvernement, plusieurs défis sont à relever dans ce domaine. Les jalons sont déjà posés avec l'identification des pisciculteurs à travers le pays. Que les amis qui sont là pour la pisciculture aujourd'hui ne se sentent pas parmi nous, que nous sommes en train de nous manger pour pouvoir les encarer correctement avec les techniques qui nous permettent de la production. Avec l'environnement qui nous menace aussi de la production, il y a moins de produits plus dans des espaces réduits. L'importation des produits alimentaires coûte trop cher au trésor public. Une bonne planification dans la production locale des poissons peut aider à rompre d'avec la dépendance extérieure, favoriser la consommation des produits locaux et soutenir l'économie locale. On reprend l'actualité et le relèvement du taux directeur de la Banque centrale du Congo et du coefficient de la réserve obligatoire sur les dépôts en franc congolais des mesures prises au cours de la réunion ordinaire du comité des politiques monétaires. Explication de ces mesures avec le gouverneur de la Banque centrale du Congo Moulangoukabe Dimboui. La Banque centrale du Congo a rélevé son taux directeur et son coefficient de la réserve obligatoire sous les dépôts en franc congolais. Ce sont là les mesures prises à l'issue de la réunion ordinaire du comité des politiques monétaires tenues le 19 juin sous la présidence de madame le gouverneur Moulangoukabe Dimboui. Elle explicite la motivation de ces mesures. La réunion s'est traduite par une décision importante du comité de politique monétaire de resserrer davantage la politique monétaire. Ce resserrement s'est fait à travers deux instruments importants que la Banque centrale utilise dans la conduite de la politique monétaire. Il s'agit du taux directeur et du coefficient de la réserve obligatoire en relevant le taux directeur de 9 à 11% et le coefficient de réserve obligatoire sur les dépôts en franc congolais de 0 à 10%. Le relèvement du coefficient de 0 à 10% porte uniquement sur les dépôts en franc congolais à vue, pas les dépôts à terme. Donc, ces deux instruments permettent à la Banque centrale de renforcer l'efficacité de son action dans la gestion de la liquidité de manière à atteindre l'objectif de la stabilité de prix et de manière à contribuer à la réduction des pressions sur le marché d'échange. En ce qui concerne les marchés d'échange, le numéro 1 de la BCC a explicité l'écart entre les taux interbancaires et les taux parallèles. On a constaté aussi qu'au cours de la période de mars à juin, particulièrement à partir du mois de mai et du mois de juin, une forte réduction de l'écart entre le taux interbancaire de change et le taux au marché parallèle. À un moment donné, on est arrivé à des écarts de pratiquement 200-250 francs entre les deux taux. Aujourd'hui, l'écart entre les deux taux est inférieur à 50 francs. Et un élément important qu'il faut noter, c'est que pendant cette période de forte pression qui reflétait non seulement une augmentation sensible de liquidité dans l'économie, mais c'était aussi une forte augmentation de la demande de la devise par rapport à une offre qui n'avait pas suivi. Terminons en beauté ce journal avec ce concert inattendu de Fer et Gaulle artiste musicien. C'était hier au Stardes des Martyrs. Il a fait le carton plein. Voici un restreur de son concert devant plus de 100 000 personnes avec cette belle chanson Le Royaume Congo. Sous-titrage ST' 501 J'ai toujours fait passer programme à tous et à toutes et bon après-midi dominical. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501